Là où France Gall chantait à l'époque tout pour la musique, concernant ce fameux iPhone 11 Pro, on pourrait chanter tout pour la photo. Bref. N'imaginez pas que les iPhone 11 Pro, 11 et 11 Pro Max soient les nouveaux iPhone qui augurent un nouveau design, des nouvelles fonctionnalités et qu'ils auront donc l'année prochaine et bien tout simplement une petite itération avec un S. Ce n'est plus le cas, c'est fini. C'est l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max pour le cas puisque c'est ce fameux test sont simplement des iPhones qui sont des évolutions de l'iPhone XS et qui était lui-même une évolution de l'iPhone X. Donc Apple depuis quelques années fait des cycles d'iPhone de 2, 3, 4 ans. Pour cette fois-ci, on est à la troisième itération et il se pourrait que ce soit la bonne et la dernière avant l'année prochaine en renouveau l'iPhone 2020 qui embarque beaucoup de nouveautés avec un nouveau design, un nouvel écran, plus d'encoche et surtout des nouvelles fonctionnalités comme par exemple la 5G. Mais là, nous partons trop vite en besogne. Apple l'a dit, le dit et le dira, je pense, pendant toute la durée de vie de cet iPhone 11 Pro Max. Il y a tout pour la photo, c'est-à-dire que la publicité que l'on voit tous, tout le temps à la télévision ou sur Internet ou n'importe où, c'est quoi ? C'est à propos de la photo, que ce soit le mode téléphoto, grand angle, ultra grand angle, le mode nuit. Apple promeut tout simplement cet iPhone 11 Pro avec la photo et rien d'autre. On ne parlera pas de son écran, on ne parlera pas de sa batterie, on ne parlera pas du spatial audio, on ne parlera pas de la nouvelle texture du dos, non, loin de là, on ne parlera uniquement de la photo. Mais ne l'oublions quand même pas, l'iPhone 11 Pro Max n'est pas tout pour la photo. Il y a d'autres choses à côté quand même. Premièrement donc, un nouveau dos. Ça ne change pas beaucoup des années précédentes puisqu'on garde le même form factor, le même poids, la même taille, tout pareil. 5,8, 6,5 pouces, l'écran reste de même taille, la même encoche, les mêmes bordures, les mêmes profits, bref, tout pareil, sauf donc le dos. Le dos désormais change puisqu'on a ce fameux coloris, le vernis qui est disponible, qui est sympa. Mais ce n'est pas le coloris le plus beau qu'aujourd'hui Apple ait proposé sur un iPhone. Pour moi, le plus beau reste et restera, pourquoi pas, tout jamais l'iPhone 5S et son fameux coloris gold. Mais surtout cette nouvelle texture un peu matifiée, qui n'a pas trop de reflets, qui est très joli à l'œil nu, un peu glissant, voire beaucoup glissant dans les doigts. Et cette nouvelle position du logo Apple, qui est désormais au centre du produit, là où ça va bel et bien changer, premièrement, c'est l'écran. Fini l'écran Super Retina HD, tout ce que tu veux. Désormais, on passe à un écran Super Retina XDR. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Apple a réussi à faire exactement le même procédé qu'on a sur aujourd'hui. Le nouveau display XDR d'Apple pour les professionnels qui avaient été annoncés en juin dernier lors de la WWDC. Écran que j'avais pu découvrir et que vous en faites une vidéo qui est disponible juste ici et que l'on testera dans quelques semaines dès lors que ça sortira sur la chaîne YouTube. Un écran haute performance qui permet d'avoir des contrastes et des couleurs ultra qualitatives. D'ailleurs, l'écran d'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max a été élu meilleur écran aujourd'hui d'un smartphone sur le marché. Donc oui, il n'y a pas photo, c'est magnifique. Après, à l'œil nu, à comparo d'un autre iPhone, on ne voit pas réellement la différence. Là où on verra la différence, c'est dans la consommation de l'énergie. Parce que l'écran va beaucoup moins consommer que les autres iPhones, donc on aura une bien meilleure batterie. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Oui, la batterie de l'iPhone 11 Pro Max est dingue, réellement dingue. Depuis un mois que je teste cet iPhone, il ne m'est jamais arrivé de devoir le brancher en pleine journée ou en soirée avant de repartir parce que j'étais en manque de batterie. Non. Si tu cherches un iPhone qui aujourd'hui a une batterie excellente, l'iPhone 11 Pro Max est l'iPhone parfait. On a donc ce Special Audio en Dolby Atmos qui prend le mode stéréo. C'est avoir le petit orifice au-dessus de l'encoche et le petit orifice juste à côté de la sortie Lightning qui te permet de combiner les deux, de revenir au milieu et de sortir un truc un peu plus gros que d'habitude. C'est sympa. Mais encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas à tout le temps utiliser son téléphone avec le son à fond. Quand on est chez soi, on utilise par exemple une enceinte. Quand on n'est pas chez soi, on utilise des écouteurs. Quand on est en voiture, on utilise l'autoradio, enfin le son de la voiture. Donc du coup, on l'utilise de temps en temps pour certains jeux par-ci, par-là, pour écouter pourquoi pas de la musique sous la douche. Mais encore une fois, ce n'est pas la technologie qui va le plus être intéressante. Et également le fait que les contenus aujourd'hui en Dolby Atmos sont très peu. On va avoir des films, mais qui va aujourd'hui regarder un film sur un iPhone ? C'est très rare. On va essayer de privilégier une tablette, un ordinateur, un écran. Mais aujourd'hui, regarder un film sur son iPhone, je ne sais pas qui fait ça. Bien entendu, cette puissance la plus adresse bionique est dans cet iPhone qui est ultra puissante. On ne va pas rentrer dans les détails du produit et du processeur. Mais chaque année, Apple nous sort un nouveau processeur beaucoup plus puissant que les années précédentes. C'est le cas. C'est puissant. C'est ultra puissant même. Mais si tu viens aujourd'hui dans l'iPhone XS, tu ne verras pas un gap de puissance. Puisque moi, je change d'iPhone chaque année, je n'ai pas ressenti un gap de puissance entre l'iPhone XS et l'iPhone 11 Pro. Si tu prends un iPhone plus récent de celui que tu as aujourd'hui, mais que tu ne sois pas le dernier, tu verras un gap de puissance qui changera. Donc bon, c'est sympa, c'est présent. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait autant besoin de puissance dans un smartphone. Là où ça changera donc, c'est cette fameuse partie photo. Et qu'on ait le téléphoto de 12 millions de pixels, le grand angle de 12 millions de pixels ou le ultra grand angle de 12 millions de pixels également. Chacun apporte son lot de nouveautés. Pour le téléphoto, on a donc ce nouveau mode portrait qui permet, pourquoi pas, de faire des portraits en monochrome ultra quali. A chaque fois, je ressors le même délire de photo que j'ai fait avec ce fameux mode portrait qui rend ultra bien en mode monochrome et c'est génial. Outre ça, on a enfin la possibilité de pouvoir faire un mode portrait en x2, c'est-à-dire zoomer dans l'image, mais également en x1, c'est-à-dire en grand angle. Pour par exemple, si tu es très près de la scène, ne pas devoir te reculer de la scène. Ça, c'est plutôt cool. Le grand angle, pour le coup, lui aussi apporte son lot de nouveautés. Premièrement, Smart HDR 100% Focus Pixel, qui capte la lumière avec beaucoup de précision, qui prend des noirs plutôt jolis. Bref, tu as un rendu photographique de la scène qui est vraiment belle, mais surtout, tu as ce fameux nouveau mode nuit qui fait son apparition et qui est exclusif à ce mode grand angle, donc le mode normal. Donc, tu n'auras pas en téléphoto ni en ultra grand angle. C'est uniquement le mode normal, c'est un peu dommage. J'aimerais bien que l'année prochaine, ça existe dans tous les modes parce que souvent, tu as envie de faire des photos plutôt jolies avec l'ultra grand angle, mais ce n'est pas possible. Donc, tu dois utiliser le grand angle. Et l'atout d'Apple sur ce côté-là, c'est que ça fait des années que ça existe, le mode nuit sur les smartphones, mais beaucoup de personnes ne l'utilisaient pas tellement puisque c'était compliqué à utiliser parce qu'il fallait aller dans le mode nuit, activer ça, ne pas bouger. En fait, il ne te disait pas exactement ne pas bouger pendant 3, 4, 5, 6 secondes. C'était un cercle qui travaillait. Toi, tu étais là, tu faisais ça et tu en avais marre. Donc, tes photos étaient relativement moches. Là, Apple a fait quelque chose de plutôt intelligent, c'est que le mode nuit n'existe pas, c'est automatique et tu peux l'enlever si tu n'as pas envie. Typiquement, tu es en pleine nuit avec une scène très sombre. Tu sors ton iPhone, tu as la petite ligne qui se met en jaune, tout comme le petit jaune, entre guillemets, du mode portrait. Et là, tu te dis, tiens, je suis en mode nuit. Et directement, tu as le petit curseur que tu choisis pour savoir si tu veux l'enlever ou augmenter, tout simplement, le délai de photo. Et bien, le petit curseur va diminuer jusqu'à zéro et tu sais exactement combien de temps il te reste. C'est génial. Et en plus du fait que l'iPhone avec son gyroscope et son accéléromètre va comprendre s'il est sur ta main pour prendre une photo, donc à main levée, donc tu vas bouger, donc il va activer le stabilisateur optique. Et il va également comprendre si tu es sur un trépied, auquel cas tu ne bougeras pas. Si tu es sur trépied, tu pourras faire des photos en pose longue de nuit de 15-20 secondes. Si tu as la main, tu ne pourras pas le faire parce que va rester 15 secondes comme ça, la main levée sans bouger pour faire des photos de nuit, ce n'est pas possible. Donc du coup, ça va se limiter à 3-4 secondes. Donc c'est ultra bluffant. Et donc enfin, le dernier, l'ultra grand angle 120 degrés qui te permet de faire des photos de qualité monumentale et surtout de pouvoir t'amuser. Et c'est ça l'avantage de l'iPhone 11 Pro Max, c'est que tu as les trois capteurs, donc tu peux t'amuser avec trois focales différentes. En plus, on n'a pas trop de déperdition, on n'a pas d'angle trop flou et surtout qu'on va changer les trois focales, on n'aura pas un changement de température, de colorimétrie. Et ça, c'est vachement bien travaillé de la part d'Apple. Donc en partie photo, il n'y a rien à dire, c'est quasiment sans faute. Là où ça va être encore amélioré, c'est dans la partie vidéo où on va avoir de la 4K 60 images par seconde stabilisée comme avant, mais qui va te permettre d'avoir du zoom audio qui permettra si par exemple, tu es sur une scène avec de la musique autour de toi, que tu zooms dans l'image, et bien de perdre cette musique puisque c'est comme si tu marchais vers l'image. Donc le son diminuera petit à petit. C'est vachement puissant, c'est vachement stylé. Bon après, je ne sais pas si c'est réellement utile, mais moi, ça a le mérite d'être là. En partie avant, on a un capteur de 12 millions de pixels qui est à améliorer, qui te permettra également de faire des photos en mode portrait, mais surtout de pouvoir faire les fameux modes slow fees en 120 images par seconde. C'est sympa. Je t'avoue que je l'ai testé lors de son annonce il y a un mois. Depuis, je ne l'ai pas retesté. Donc bon, voilà. C'est un plus, mais on ne s'en sert pas beaucoup. Mais surtout, la partie vidéo amène la 4K 60 images par seconde stabilisée en caméra avant. Donc t'imagines le truc pour les vlogs, pour les vidéos, pour plein de choses comme ça. Face ID est un peu plus rapide. On va avoir le partage de Bluetooth pour pouvoir, pourquoi pas, mettre deux paires d'AirPods connectés en même temps. De la charge rapide, bien entendu. Mais ça, c'est compatible depuis plusieurs années. Mais surtout, c'est vendu dans la boîte. Donc le fameux chargeur que tu devais payer une quarantaine d'euros est désormais fourni dans la boîte. Sachez une chose, justement, c'est que le câble pour charger ton iPhone ne sera plus en USB-A vers Lightning, mais en USB-C vers Lightning. Donc si aujourd'hui, tu utilises une voiture en USB-A, tu ne pourras pas utiliser ton câble. Si tu utilises des ordinateurs en USB-A, tu ne pourras pas utiliser le câble fourni avec. Il faudra peut-être te mettre à jour ou racheter d'autres câbles. Et ça, c'est un peu dommage. Donc ce nouvel iPhone, c'est un peu la Rolls de l'iPhone aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le mieux du mieux. On ne peut pas avoir un mieux. Voilà, tout est bien dans cet iPhone. Il n'y a pas mieux. L'écran, c'est le meilleur. La batterie, c'est la meilleure. L'appareil photo, c'est le meilleur. Bref, tout est dedans pour que ça marche bien. Oui, cet iPhone vaut très cher et surtout en 64Go en trade-game. Je parle de l'iPhone 11 Pro Max, 1259€. Ensuite, ça passe à 2429€ pour du 256Go et 1659€ pour du 512Go. C'est extrêmement cher en termes d'iPhone, mais c'est, comme je l'ai dit, la Rolls de l'iPhone aujourd'hui. Tu ne pourras pas trouver mieux puisqu'Apple a mis la dénomination Pro pour justement faire en sorte que tout soit poussé à son maximum. C'est l'iPhone aujourd'hui qui est le plus abouti sur le marché, le plus de puissance, le meilleur écran, la meilleure autonomie, le meilleur appareil photo. C'est clair, ça marche bien, mais bon, c'est juste une évolution du téléphone que tu avais avant. Voilà, si tu as aujourd'hui un iPhone XS, tu n'es pas dans l'obligation et la nécessité d'acheter aujourd'hui un iPhone 11 Pro. Loin de là. Si tu as un iPhone X aussi, tu n'es pas dans l'obligation de devoir l'acheter puisque tu n'auras pas une réelle différence. Tu as toujours le même design, la même utilisation, le même écosystème. Si tu viens d'un ancien iPhone, pourquoi pas ? Mais auquel cas, il faut avoir l'argent parce que oui, ça coûte très cher à partir de 1259€. Cet iPhone, moi, j'en suis ultra fier. Concrètement, je lui mets un 8,5 sur 10 parce que je suis un peu d'issue sur le design qui n'a pas réellement évolué. Cet écran qui est beau mais qui a des bordures et qui a une grosse encoche. Donc voilà, il n'y a pas tout qui est parfait. Et également, il ne renferme pas tout un arsenal de technologies embarquées comme pourquoi pas, ce fameux mode de recharge inversée qui est vachement pratique sur la concurrence mais ce n'est pas sur iPhone. Très dommage. Voilà, vous avez tout. Ce fameux test de cet iPhone 11 Pro Max. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis on se retrouve très bientôt pour pourquoi pas tester pour le coup l'iPhone 11 parce que oui, l'iPhone 11 aussi a été testé et il y a de quoi dire sur cet iPhone. Allez, bye bye.